Je vais s'occuper de vous. Comment s'occuper de vous? Clément Poirier est devenu préposé au début de la pandémie. Clément Poirier est devenu préposé au début de la pandémie. J'ai répondu à l'appel, puis sans trop le savoir, ça a bousculé... ça a bousculé positivement ma vie. Trois biscuits au chocolat. Il tombe en amour avec le métier. Aider les aînés est pour lui un grand bonheur. Je me sens privilégié de pouvoir donner aux suivants. 8000 recrues du programme de 2020 sont, comme Clément, pour rester dans le métier. Mais il faut maintenant susciter d'autres vocations. C'est-à-dire de recruter du nouveau personnel. Québec lance un deuxième grand programme de formation. D'ici janvier, on veut recruter 5000 futurs préposés. Chaque candidat ou candidate aura droit à une bourse de 12 000 $. Inscrivez-vous. Il y aura une cinquantaine de centres de services à travers le Québec qui vont offrir la formation de 375 heures, donc 375 heures sur 12 semaines. Une autre cohorte sera lancée dès le début 2024 parce qu'il manque déjà 11 000 préposés dans le réseau de la santé. D'ici 2027, cet écart-là, donc le besoin additionnel, pourrait être de l'ordre de 15 000 à 20 000 personnes. Alors, il faut vraiment faire un effort. On souhaite recruter des jeunes, mais aussi des retraités. Quel beau mix, j'ose dire ça comme ça, d'avoir des jeunes et d'avoir des retraités avec de l'expérience pour venir nous aider. Preuve que c'est possible, Clément est devenu préposé à l'aube de la soixantaine. On se taquine, mais on a du fun. Pour Clément, c'est un métier fantastique, mais qui reste très exigeant. On a besoin de personnel, on a besoin d'aide, mais de gens qui sont là pour les bonnes raisons. Caneberge, pomme, orange. Ça veut dire être patient et capable de beaucoup d'écoute dans cet univers où tout se passe plus lentement. Ici David Gentil, Radio-Canada, Montréal.